Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, tous aussi nombreux et fidèles que vous êtes. Vraiment, merci. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. J'espère que vous allez bien. C'est un petit peu tard, je le sais. Je vais me coucher bientôt, mais j'ai commencé à travailler tard aussi. 22h51, heure du Québec, avec une nouvelle pour les astronomes amateurs et tous les autres fervents de théories conspirationnistes avec la Lune. Bien, les pics roses de la pleine Lune ce soir et 8 grandes pluies de météores à apprécier pendant votre verrouillage d'avril, pendant votre confinement. Donc, c'est la fameuse grande lune rose, la super moon rose et 8 averses de météores en avril 2020. C'est ce à quoi auront droit les astronomes amateurs. Alors que la moitié de l'humanité est en verrouillage, vous pouvez toujours vivre des événements spatiaux incroyables dans le ciel nocturne en avril. La fameuse super lune rose pleine culminera les 7 et 8 avril, dépendamment où vous vous trouvez sur le globe. Pendant ce temps, des plus de 9 averses de météores se produiront en avril 2020. Les principaux lirides avec ses 20 à 700 météores à l'heure, culminant le 22 avril. Prévue pour être la super lune la plus brillante de 2020, cette lune spéciale arrive à un moment où des millions de personnes à travers le monde n'auront pas la liberté de voyager pour trouver le point de vue parfait loin des lumières de la ville. Nous espérons que les citadins pourront profiter de la lumière de cette nuit ou de cette lune depuis la sûreté de leur maison et se sentir rassurés par le fait que de nombreuses villes bénéficient d'un ciel plus clair grâce au fait que des millions de véhicules ne sont plus sur les routes. La première pleine lune du printemps, également connue sous le nom de lune pascale dans le calendrier chrétien, est utilisée pour calculer la date de Pâques, qui sera visible après le coucher du soleil et atteindra son point culminant à 22h35. Vous ne vous attendez pas à ce que la lune soit rose, au lieu de cela, ce sera sa couleur habituelle juste plus lumineuse et plus grande, surtout quand elle est proche de l'horizon, au lever et au coucher de la lune. Selon cet elle-malin de la pleine lune, les pleines lunes sont nommées d'après les saisons ou les événements qui se produisent généralement en cours de la saison. En tant que telle, la lune rose porte le nom des premières fleurs de printemps qui couvrent le sol comme un tapis rose, appelé Wild Ground Luxe ou Moss Luxe, originaire d'Amérique du Nord. Ces fleurs fleurissent souvent autour de la pleine lune d'avril. Les tribus amérindiennes, les régions anglo-saxonnes germaniques, laissez-moi juste régler un petit problème de réseau qui vient de tomber. Ça m'arrive à l'occasion, les enfants, les trois, sont en train de jouer à Fortnite. Vous connaissez sûrement ça. Et des fois, ça me fait tomber parce que eux autres, ils demandent beaucoup de jus. C'est revenu, donc on va aller traduire ça. Alors, les tribus amérindiennes, les régions anglo-saxonnes et germaniques ont nommé les mois d'après les caractéristiques saisonnières souvent associées à la nature dans l'hémisphère nord. Beaucoup de noms amérindiens ont été utilisés par les colons coloniaux et sont encore aujourd'hui utilisés. D'autres noms pour la pleine lune d'avril incluent la lune d'herbe germée, la lune poisson, la lune de lièvre et la lune d'œuf. Les oiseaux commencent à pondre des œufs. Et c'est vrai, j'ai une petite famille, je pense que c'est des merles d'Amérique qui commencent à peut-être vouloir revenir sur mon balcon, se faire un nid. Si ça se produit, je vous partagerai ces images-là, c'est spectaculaire. Une super lune se produit lorsque l'approche de la pleine lune ou de la nouvelle lune est la plus proche de la Terre. Son périgée est souvent appelée « super moon » en cette période sans précédent où les peuples du monde font face à un ennemi commun et invisible. Que vous puissiez vous prélasser à la lumière de cette super lune ou même simplement y jeter un bref coup d'œil. Bien, c'est un privilège qu'on a. La troisième super lune de 2020 est dans un mois, le 7 mai. Peut-être que d'ici là, nous pourrons nous aventurer dehors pour trouver cet endroit spécial pour la regarder. Et en plus, il y a huit pluies de météores et de lirides. Le ciel le plus intéressant et le plus intense, c'est la pluie de météores lirides. Il culminera le 22 avril et le matin du 23 avril. Les dénombrements varient généralement de 5 à 20 météores par heure, soit une moyenne d'environ 10. Parfois, la douche s'intensifie lorsque les planètes dirigent la piste de poussière d'une révolution de la comète. C-E ou slash 1861, G1 Thatcher à longue période sur le chemin de la Terre, un événement qui se produit environ une fois tous les 60 ans. Il en résulte une explosion de météores en avril qu'on appelle lirides. En 1982, les astronomes amateurs comptaient 90 lirides d'avril par heure. Au pic et des taux similaires ont été observés. En 1922, une tempête plus forte pouvant atteindre 700 par heure s'est produite en 1803. à observer un journaliste de Richemont en Virginie. Étoile filante, ce phénomène électrique a été observé mercredi matin à Richemont. Donc, il y a des images, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Donc, pour les animateurs, les amateurs d'astronomie, vous allez être bien servis dans les prochaines heures.